bonjour à toutes et à tous c'est siamankale on se retrouve pour le dernier épisode sur taverne master et oui ça faisait un petit moment que vous n'avez pas mis un petit épisode sur taverne master il ya eu la série sur fabule d'homme qui a pris un peu de temps mais c'est surtout que le jeu commence à devenir extrêmement long dans ses recherches c'est pour ça que j'ai continué un peu à jouer de mon côté enfin oui on va plutôt dire passer du temps j'ai passé environ trois heures de jeu 3 à 4 heures de jeu a juste passé des journées organiser des événements pour avoir toutes les recherches qui nous manquait et c'était l'eau c'est long et chiant je dois l'avouer parce que par exemple là c'était avoir 50 royaux là c'était avoir 1000 royaume là c'était en 53 ou la cd avoir 1000 gold 2000 personnes normales 1500 en personnes rares où c'était des gros chiffres est très intéressant à atteindre c'est rien enfin pour moi ça c'est un vrai point noir du jeu la fin mais on y reviendra on reviendra enfin donc ce que je vous propose aujourd'hui bien c'est de faire le sous-sol puisqu'on a débloqué la petite taverne qui est toujours pareil j'ai pas changé voilà voilà une petite taverne tranquille on va faire un accès au sous-sol ici et dans ce sous-sol on va donc faire les jeux on les a débloqué donc tant qu'à faire en plus ça tombe bien parce que nos chers amis les chercheurs eux ne servent plus à grand chose en ma foi alors j'ai toujours et c'est un autre problème de ce jeu ces petits problèmes de plantage qui arrive lorsque je commence des enregistrements j'ai un peu de mal et du coup voilà j'ai retrouvé la main alors on va virer tous ces chercheurs on va être honnête ils servent plus à rien petit détail notable c'est que une fois que vous avez terminé toutes les recherches les chercheurs donne des pièces d'or au lieu de faire un point de recherche chaque fois il donne une pièce d'or à chaque fois qu'ils devraient générer un point de recherche donc c'est rentable mais je m'en fiche on va les sens et toutes ces personnes puis on a les chercheurs de l'étage nous font de l'argent et les bons vous voyez on a 628 mille d'argent je pense que du joueur jean on n'est pas trop mal voilà on va virer tout ça on va virer tout ça magnifique et on va placer le petit escalier pour le sous sol non ça ça veut pour étage donc c'est je vais aller voir tiens on me dit rien juste un escalier en plus classique n'est pas une autre image donc comment lui dire que c'est ce qu'elle est du sous sol je ne sais pas on va regarder les autres cas où non bon on va mettre un escalier normal il va les étages supérieurs blocs après d'être descendre à l'étage en dessous et demandez à l'escalier depuis étage en dessous quand un truc qui n'est pas super bien fait si c'est ça et tourner un peu pas c'est avec le bouton mille soit et ça fait un moment où j'ai pas joué donc il faut revenir dans ses bonnes habitudes alors ici me semble pas mal montée d'escalier un petit peu plus seul côté comme ça là de façon virale porte manteaux et le globe donc c'est pas le bon voilà si on monte l'étage ok c'est bon les tapis pour les virer voilà voilà allez on passe sur les meubles et ça rame le jeu est mal optimisé sur ça quand il commence à y avoir beaucoup de monde et beaucoup d'objets il a du mal le jeu c'est le moins qu'on puisse dire ok on descend l'étage en dessous et on va pouvoir faire les jeux alors on a le comptoir de jeu les clients utilisent le comptoir de jeu pour louer du matériel utilisé pour jouer à divers jeux chaque comptoir de jeu un travailleur qui servira les clients et bien commençons par placer ça et je me suis encore trompé de bouton c'est vrai que ça soit directement quand arrive un vent m2 alors que les gens n'est pas attendre quand même ce serait dommage on a quoi un sac de frappe fois on va mettre à l'autre côté du sac de frappe contre le mur là voilà on a quoi des cibles h à des cibles de h ça ou de la place il faut la longueur on était de passer devant ça serait mieux là on va mettre là et c'est où une petite case entre les deux c'est très bien voilà on a quoi le jeu du marteau un grand classique on va mettre ça là bas c'est très bien on pourra dire que les jeux sont à la cave et bons amis voilà on est un petit petit car et car ennemis plutôt entre deux trucs basketball à le basketball de l'époque très bien petit jeu qu'on trouve dans dans les halls de beaucoup de grands enseignes par ou par exemple de cgr ou tout comme ça cible d'archerie à il y avait l'archerie aussi peut-être changer un peu notre fusil d'épauleur lancer à chasser à la on lance une hache moins loin qu'on tient une flèche allemand mais d'une d'autres cibles de hache ici pas non là on a la place du coup sachant que on peut aussi vous mettre un bar là si on veut oui la cible d'archerie a carrément un bonhomme fourni avec au cas où on pourrait tuer quelqu'un chose qui arrive ok on met un peu de lumière vraiment c'est un peu c'est un peu glauque sinon ici on garde plus la dépense 1 et qu'est ce qui gêne voilà bien on va régler les lumières un étage moins un excellente qualité on nous dit qu'il n'y a pas l'extincteur étage moins un on va faire ça on va mettre l'extincteur de niveau maximum qu'on a débloqué que j'ai débloqué de mon côté pour rappel au niveau des recherches vous avez quitté sur cuisine illimité qui était pas fini donc je fais extracteur niveau 3 éléments de cuisine niveau 3 le sous-sol les jeux la taverne d'hiver qui débloque tout simplement un new game plus avec un chauffage nécessaire par avec boissons chaudes j'avais dit qu'on ferait peut-être en nouvelle partie en live honnêtement la fin du jeu m'a totalement rincé au niveau de vouloir recommencer le jeu et on m'a dit dans les commentaires que c'était pas si intéressant que ça ok bon ça fait un peu vide le centre le centre fait un peu vide on va qu'est-ce qu'on va mettre au centre un peu de déco quand même peut-être simplement un petit bar au centre grand chose juste voilà tu viens boire un coup après une bonne partie à pour pas mettre les jolies table quoi que c'est dans le droit d'être super table en bois une étape comme ça mais ça la sens assez jolie quand même donc là il y aura pas la place je fais comme ça ap de carré le carré voilà on peut en mettre quelques unes un peu partout plus pour meubler qu'autre chose pas mal on change un peu de direction des tables voilà finalement il y en a pas mal un super sofa qu'on n'a pas vu encore au sous-sol il ya du bruit mais on a le sofa comme ça on a tellement d'argent on croule tellement sous l'argent et qu'à replacer ce qui nous manque c'est bon un petit problème avec celui qui va être déplacé évidemment les seuls qu'il fallait bien placer aussi déplacer up au lait de ce placement ici aussi bravo voilà voilà et ben voilà c'est pas mal ça bon il nous faut il nous faut augmenter notre petit bar voilà on remplit tout il nous faudrait une réserve spéciale réserve il nous reste juste la place derrière c'est parfait magnifique il nous faut quelques serveuses histoire de dire allez on ouvre le panneau serveuse ça on s'en fout de façon là c'est plus vraiment pour être parfait au niveau la gestion on en barre tout le monde tout à signer au moins un j'espère un de riz sert moins un mais pas zéro par un pas deux là il ya un problème et que ça a décalé tout le monde au moins un le 10 sol moins un à ça va pas me plaire ça attendez ouais non juste que j'enlève le moins un à chaque fois n'a pas décalé 0 ça c'était ce du troisième étage et celle là ça c'est une nouvelle que je viens d'embaucher je suppose il faut que je déplace parce qu'elle doit être apparu au troisième étage il faut trouver c'est lesquels évidemment look au pied on peut embaucher jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça arrive au niveau inférieur voilà elles sont au niveau inférieur une fois un barman il va pas se tromper d'étage normalement fiche allez hop voile devrait pas tarder en allemand cher barman voilà donc apparemment là les gens sont compris dans le au compris dans le meuble de souci ans de jouer à d'accord selon le prix qu'on met les gens une petite chance de jouer en pièce pour la cible d'artillerie la cible d'archerie ils ont l'artillerie aussi est le cas ok mais pas de moins à 6-1 c'est là excusez moi ce sont les autres j'ai juste des coches et moins en ce qui est bien aussi je décoche et 1 2 3 on va décocher moins en déjà bien qu'il ya un décoché tous bons ans par exemple ça sert d'aller passer au troisième étage au moins en ça va faire peu beaucoup hop 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 le plaît voilà voilà on enlève tout ça on enlève ça qu'est rien oui non tu vas servir que le moins un voilà mieux ok on va commencer un nouveau jour on a quand même dépensé beaucoup d'argent on n'a plus qu'à 189000 sacré dépense ok les gens commencent à arriver ils viennent se poster d'accord très bien j'aimerais bien qu'ils ouais bon ils viennent se poster sur des sofas qui sont quand même assez classe donc bon l'un dans l'autre on peut changer leur couleur vert et lui il sera orange pour dire de façon chelou faut pas s'asseoir dessus ah perdu monsieur est-ce que quelqu'un veut acheter un petit jeu là il est le dix heures c'est bien la bonne heure pour un petit lancer de hache pensez pas faites pas des lancer de hache à le dix heures vous voici ah là il ya quelqu'un qui achète un truc ok et acheter des grandes box l'acheter un marteau et acheter des des ballons de basket ok ça ferait triper de voir le roi qui joue au basket ou lancé de hache à et quelqu'un qui a fait de l'archerie mais je n'ai pas vu j'ai raté l'outil est parti aussi bon après techniquement vu qu'on leur donne des haches ils peuvent jouer toute la journée et donc les mecs sont fournis avec un sans pas peur n'importe quel kidam peut venir essayer de jouer à guillaume telle et et s'louper on a perdu notre rideau du village pour trouver un ah bah ça marche bien ils attendent même les gens peut-être mettre un autre comptoir en plus ça coûte rien enfin il n'y a pas d'employés donc un jeu bon il n'y a pas beaucoup de place mais on va le mettre comme ça gauche un objet ah oui ça chevauche le on va mettre ça là non plus pourquoi tu veux pas gauche un chandelier mais le chandelier il est loin il est là ok bon très bien là non plus d'accord parce que même si c'est un bureau il considère que toute la plateforme est surélevée jusqu'au toit un peu bizarre mais mettons d'accord on va dépasser le chandelier voilà et là aussi on va le déplacer légèrement on était trop trop simple trop imposant trop imposant le petit père voilà 100 pièces pour un tir à l'arc oui ça fait du bien effectivement 100 pièces pour quelque chose qui est passif qu'on ne paye pas ok qu'est ce qu'on n'a pas observé on a tout observé je pense il n'y a pas beaucoup de jeu enfin quand même 4 5 c'est sympa il n'a pas des dizaines non plus et bah ce petit sous-sol il a pris vie hein les gens pas contents pourtant ah je sais pourquoi déjà on va prendre ça on sait jamais pourquoi ils sont pas contents c'est parce qu'ils ont pas de plats s'en fiche alors la cuisine de l'étage 0 là il faut servir le moins 1 sinon on va pas être copains ils ont quand même un sacré paquet d'étages à servir ils devraient être plus contents bon nourriture transmise à un chef et il est parti parce que parce qu'il n'y a pas de commande de nourriture qui est arrivé logique oula oula qu'est ce tu fais calme toi marianne calme toi tu vas pouvoir transporter des plats t'inquiète pas t'es pas obligé de courir contre le mur ça va aller on rentre chez toi si t'es pas bien t'inquiète pas bien bah écoutez une fois n'est pas coutume l'épisode va être court et il va être temps du débrief sur le jeu alors taverne master est comme une assez longue série alors que je pensais faire une petite découverte au début le jeu m'a terriblement accroché au début c'est extrêmement prenant au début il y a toujours cette tension au niveau de l'argent il y a il y a des nouvelles mécaniques qui arrivent très souvent le coût des recherches selon la population que tu accueilles est bien vu il n'y a pas de soucis c'est bien sympa étant vu comme un peu plongé voilà ça sera très bien mais 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 le jeu est trop long d'une certaine façon attention j'ai rien contre les jeux longs mais là il est long inutilement la fin les recherches sont beaucoup trop grosses beaucoup trop grandes elles prennent des jours et des jours rien j'entends par là par exemple l'une des recherches c'était donc avoir 5000 points de recherche à limite ça c'est pas grave parce que on peut embaucher autant de chercheurs qu'on veut on retrouve de la place mais avoir 50 royaux le seul événement qui vous rapporte des royaux c'est 2 royaux donc c'est inutile de faire un événement autant laisser au naturel vous aurez 5-6 de royaux vous avez à peu près autant de place que moi ça veut dire une dizaine de jours à laisser passer en espérant qu'il n'y ait pas de pluie ou des choses comme ça qui diminue notre nombre de clients et du coup aussi de royaux c'est pourcentage de chance que chaque personne soit un royal voilà bien il ya des gens qui s'en vont énerver encore quand des problèmes de livraison moi on fiche un peu là j'avoue voilà donc c'est mon gros défaut du jeu c'est tout là toute la fin de jeu et est pas maîtrisé pour moi enfin est inutilement rallongé ils ont voulu rallonger la fin du jeu en mettant des recherches extrêmement longues alors je comprends il faut des recherches un peu plus longues histoire que le joueur ou la joueuse et un établissement qui fonctionne bien parce que sinon si la recherche était courte comme au début il faudrait pas spécialement recherche une recherche qui fonctionne bien c'est des boissons qui sont pas servis en cas de serveuse ça suffit pas visiblement le problème c'est que pour le joueur comme je vous l'ai dit là la coupure que je vous avais fait là entre l'épisode précédent et celui-là c'est un problème parce que j'ai passé environ 3 heures à ne faire rien d'autre que passer des journées envoyer les chevaliers en mission faire une fois de temps en temps un petit un petit événement en parlant d'événements ceux là sont très bien il n'y a pas de soucis j'aime beaucoup l'idée d'avoir des événements qu'on met qu'on rapporte des gens tout ça et que selon le nombre des tâches qu'on a débloqué le nombre de clients augmente et là on est à 400 clients et 2 royaux c'est souvent les royaux bon certains types nous manque donc voilà le jeu est très sympa mais sa fin est en demi-teinte pour moi c'est inutilement poussé pour être long je veux dire messieurs et mesdames les développeurs ne vous inquiétez pas si votre jeu est bien les gens continueront à y jouer même s'ils n'ont plus rien à le bloquer s'ils continuent à s'amuser là je suis forcé pour aller jusqu'au bout du jeu et c'est rare que je me force pour aller jusqu'au bout du jeu c'est simplement que j'avais envie de finir les recherches et nous ont manqué quelques unes et j'avais envie de voir les jeux et je pense que c'est ce sur quoi ils comptent ils comptent sur les gens qui ont envie de voir les jeux parce que c'est intéressant ça fait des petites animations et tout ça a l'air cool mais elles sont très longues à débloquer et c'est un problème trop longues à débloquer après peut-être que des gens seront pas de mon avis mais je trouve que et je pense il y a certainement des gens qui sont arrêtés avant d'avoir fait ces recherches parce que les paliers de recherche devenaient énorme c'est vrai que les paliers de recherche étaient plusieurs peut-être dix jours à passer pour avoir ou alors faire plusieurs événements sachant qu'il faut deux jours normaux entre chaque événement il faut les ressources aussi mais bon ça c'est plus un problème au bout d'un moment parce qu'on peut envoyer chez les missions tous les jours ça va enfin bon voilà c'était mon petit retour sur Tavian Master un bon jeu mais qui a ses petits défauts sinon le reste le coup de la gestion est très que sympa le coup du feu est sympa pas de soucis le coup des cibles bon c'est un peu anecdotique c'est sympa qu'on a des recettes à débloquer des tableaux mais au bout d'un moment là ça devient juste du carrelage débloquer quelques chefs d'élite bon et je pense qu'ils avaient plus rien à mettre qu'ils ont mis des choses voilà juste des décors ok pourquoi pas et au final lorsque je passais les recherches je regardais même plus ça des fois je m'en débloquais je regardais hop j'avais débloqué ça très bien et puis tant pis je ne cherchais plus à les faire c'est plus très intéressant au bout d'un mois je crois qu'on a des recettes finalement l'intérêt c'est d'avoir les recettes pour avoir les événements le coup du prestige est assez sympa il faudra des bâti des des éléments suffisamment prestigieux pour que ça attire le client c'est à peu près logique pas de soucis enfin bon on va se refaire un petit un petit tour des étages donc le sous-sol avec ses petits jeux le rez-de-chaussée beaucoup beaucoup bouger depuis depuis le début il y a des toilettes maintenant c'est bien il y a l'ancienne salle des chercheurs on a encore des restes avec un escalier qui descend un escalier qui monte ici vers le premier étage le premier étage avec pas mal de place avec une petite Mona Lisa encadrée avec cette petite vue sur le dehors ou cette petite vue sur le haut de chaussée et sur le barman ceux qui sont là ils peuvent observer le barman et dire il sert à une petite servoise j'ai bien envie d'en prendre une et pourquoi pas ça fait monter le chiffre d'affaires le petit escalier de service vers la cuisine celui qui monte bon que les clients utilisent quand même mais sur le principe à l'hôtellerie l'hôtellerie dès qu'on a eu l'hôtellerie et qu'on a pu faire des chambres ça nous a aidé tellement notre budget à 250 pièces x 2 la nuit ohlala ça fait tellement du bien finalement c'est à partir de l'hôtellerie qu'on a plus besoin de on a plus de problèmes d'argent et ça a été tranquille parce que l'hôtellerie rapporte tellement en tout cas quand vous faites des belles pièces forcément après on n'a pas énorme en chambre mais c'est les chambres exueuses et le dernier étage ce petit rooftop avait encore des belles vues partout une grande salle de recherche pas mal de serveuses puisque j'en ai racheté plein là on a embauché plein plutôt 2 bars la petite cuisine qui fonctionne ma foi très bien et la grande pièce de toilette avec ces décorations spéciales au niveau de la tapisserie mais bon c'est un peu mal à la rétine mais c'est le style qui veut ça voilà et voilà c'est la fin du ragluant je vais rendre mon tablier quelqu'un d'autre va peut-être prendre cette entreprise je me sens vieux ça fait longtemps qu'on a ouvert le ragluant et puis maintenant je suis riche donc je peux aller partir au bahamas enfin bon je vous remercie d'avoir regardé cette petite série de l'avoir vécu avec moi d'avoir échangé d'avoir aimé ou pas cette série je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt allez bye bye au revoir au revoir bon